Goro Khouma, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Union des Routiers du Sénégal. En conseil des ministres, son coup s'est prononcé sur la recrudescence des accidents de la route. Le comité interministériel sur la sécurité routière se réunit d'ailleurs la semaine prochaine. Comment trouvez-vous cette décision ? Oui, c'est une bonne décision. Je l'applaudis à ma carrière de secrétaire général de l'Union des Routiers du Sénégal puisqu'il est temps maintenant qu'on se mette face pour discuter de ce phénomène puisque l'exercédent ne cesse de paraître. Donc, on doit tout faire pour mettre fin à ça. Si le président de la République en est conscient pour donner des inscriptions à son premier ministre, nous ne faisons que l'applaudir. C'est une bonne décision et le premier ministre va, d'après lui, va convoquer un conseil interministériel puisque le transport, ce n'est pas le seul ministère qui l'occupe. Ce n'est pas le seul ministre des Transports, c'est plusieurs ministres qui sont impliqués du transport. Donc, il faut qu'on se mette autour du table et dire la vérité et trouver des solutions pour mettre fin à ces accidents. Puisque le problème du transport connaît des problèmes, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir s'en sauter. Et ceci pour évaluer et prendre des résolutions fermes pour mettre en termes au laxisme noté en la matière. Pensez-vous que c'est vraiment possible de mettre fin à ce problème-là ? C'est possible, puisque si on a la volonté, si maintenant, nous autoroutiers, nous nous gardons, nous faisons la volonté, nous nous possédons la volonté de combattre et que les autorités aussi, faire de même. Puisque c'est la chaîne qui doit prendre leurs responsabilités, que chacun puisse avoir la volonté de bien faire. Si nous tous, nous avons la volonté de bien faire, on pourra s'en sortir. Mais tant qu'on nous parle de facteur humain et que ce fameux facteur humain, c'est la seule cible, c'est le conducteur, le problème restera entier. Il faut que nous sachions que c'est les conducteurs qui sont en première, mais ils ne sont pas seuls. La chaîne, ce n'est pas le seul, les conducteurs, le propriétaire du véhicule, ce qui est en charge de faire le contrôle, ce qui délivre les permis de conduire, ce qui délivre la visite technique. C'est un tas de problèmes, c'est une chaîne. Donc, il faut que cette chaîne-là, chaque partie, joue le jeu. Là, à ce moment, on peut trouver des solutions. Mais avec ce qui se passait, comme le gouvernement a passé, s'il y a un accident, que l'autorité, aveuglement, qu'il mette des mesures informelles, toujours, ça ne sera pas l'objet d'une application, parce qu'une mesure doit se faire interposer, une mesure doit réfléchir pour mettre une autre, une décision. La décision, ce n'est pas une autre affaire. Donc, c'est appliqué. Donc, avant de mettre une mesure, il faut bien réfléchir et sortir cette mesure et que cette mesure doit être appliquée. Donc, ce que nous attendons aux nouvelles autorités, qu'il y ait rupture, qu'il y ait rupture par rapport au passé. Qu'on ne parle plus maintenant des mesures passées, qu'il mette des mesures nouvelles, des mesures de 2024. Mais avant l'application de ces mesures-là, il faut qu'il y ait une concentration sérieuse. Il faut que nous tous nous soyons sérieux, parce que nous avons la bonne volonté, pas la mauvaise volonté. La bonne volonté et favoriser aussi le bon comportement. Il faut qu'on se débarrasse du mauvais comportement. Que de nous, en tant qu'acteurs rougiers, mais c'est dans toute la chaîne, il faut que les gens sachent que nous sommes des Sénégalais. Nous devons travailler, nous devons bâtir le Sénégal. Le passé du Sénégal, il faut, dans un premier temps, mettre du sérieux, éviter de faire de la tricherie. Ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon aussi pour nous autres. Alors justement, parfois, est-ce qu'un problème de suivi ne se pose pas suite à ces différentes mesures ? Mais il n'y aura pas de suivi, puisque quand vous prenez des mesures aveuglement, une mesure informelle, mais tu vas l'appliquer, c'est pourquoi je dis qu'avant de sortir une mesure, il faut réfléchir. Quand vous la sortez, il faut l'appliquer. Est-ce que c'est une mesure de consultation ? Vous votez une consultation, vous trouvez des solutions et vous l'appliquez ? C'est inutile de mettre des mesures qu'on n'applique pas ? Donc ça veut dire que c'est la façon de prise d'émission qu'il faut revoir. Il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai fait et je l'ai mentionné toujours, je l'ai dit, mille fois, il faut qu'il y ait des consultations, comme le veut le président public, comme le veut le premier ministre. Regardez la tamasquine passée. Lorsque le premier ministre avait organisé un conseil émissaire, parlait du bétail. Mais il n'y a pas de problème, on en a assez de moutons, il n'y a pas de tarifs au niveau entre les atouts routiers et les commerçants de bétail. Il n'y a pas de problème, puisque nous avons sorti un papier. Et que ce papier a été respecté, puisque les gouvernements sont informés de ce papier. Le sous-préfet, nos atouts routiers, les commerçants, tous ceux qui parlent de bétail possèdent ce papier. Donc il faut qu'on l'applique, ce papier a été bien préparé, sur les tarifications, sur l'achat de moto, tout ça, le circuit, ça a été bien traité. Le premier ministre avait fait ce conseil intermédiaire et on a trouvé des solutions. Il n'y avait pas de problème dans cette période avant et maintenant et après la tamasquine, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'objet d'une conduite, il faut qu'il y ait des consultations. Le Sénégal doit avoir des tarifs sur le transport de personnes, des tarifs sur le transport de marchandises. La marchandise n'a pas de tarifs et pourquoi l'État ne veut pas mettre des tarifs ? L'État passé, je ne parle pas de cela, mais je parle de l'État, lequel on doit toujours faire pour corriger, faire la rupture, la rupture, tu sais quoi. C'est ce qui est positif, on met, tout ce qui n'est pas positif, on met du positif. Donc s'il n'y avait pas de tarifs dans le transport de marchandises, que les nouvelles autorités mettent le tarif pour que le transport de marchandises connaîtra du formel. Le transport de passagers, depuis 2008, il n'y a pas de tarifs. Et comment se fait le tarif ? Le tarif, c'est une réunion entre le ministère du Commerce, le ministère des Transports, les consommateurs, les maires, les acteurs routiers, consommer autour du travail et sortir un tarif de distance à distance. Ce tarif-là, c'est signé toujours par la prise dans le but et contre-signé par le prémisse. Cela veut dire que ce n'est pas un document léger, c'est un document très important. Mais depuis 2008, il n'y a pas de tarif et que ce tarif chaque année doit être à jour. Puisque parfois, il y a des hausses, il y a des baisses. Donc le territoire permanent doit être à jour. Ce qui nous manque maintenant, c'est vraiment de se mettre autour d'une table. Comme des années qui sont annoncées au mois de septembre, je crois que des thémis se sont réunis en Angers-Corona, d'après le ministre, trois jours, quatre ministres, pour faire sortir des termes de référence. Nous, on attend ces termes de référence. Si maintenant ces termes de référence prennent en compte tous nos problèmes, il n'y a pas de problème, s'il y a des oublis, on va corriger. S'il y a des refus, on va discuter. L'essentiel, consommer autour du table et discuter depuis que nous avons encore le Sénégal. C'est le seul Sénégal qui gagne, mais pas d'imposer la force. La force, ce n'est pas bon pour nous. Imposer la force, ce n'est pas bon pour nous, mais ce n'est pas bon aussi pour le vis-à-vis qui est l'État. Donc, je mets devant moi une concentration et que cette concentration doit être sérieuse. Une concentration n'a pas dit que Gourou me va imposer. Une concentration n'a pas dit que l'État va imposer. La concentration, c'est de trouver des solutions. Et on peut trouver des solutions sur le problème des Sénégalais, sur la forération des accidents. On peut trouver des solutions. Le fameux Pérou en pointe, c'est possible. Mais il faut qu'on discute, mettre les bouss d'accompagnement. L'État a le possible de le faire. Là, on va essayer le Pérou en pointe, mais il faut des bouss d'accompagnement. Je crois qu'avec les termes de référence qui vont venir, ils vont prendre en compte tout ce problème. Alors, l'indiscipline des conducteurs a été aussi décriée par le ministre El Malinguey. Pensez-vous que c'est le seul problème qui se pose ? Moi, je ne conseille pas pour que El Malinguey fasse de même que le ministre Montefaï. s'il y a un accident, il vient sur le lieu et faire des déclarations. Pour moi, ce n'est pas important. Les déclarations ne doivent pas se faire sur le lieu d'accident. Les déclarations sont sur les ministres, sur les ministres de la République. Ils ont leurs techniciens, ils peuvent faire des déclarations. Mais quand vous faites une déclaration, là où il y a un problème, tu peux commettre des erreurs. Et que nous avons confiance en lui, puisque c'est le ministre de la République qui est nouvellement installé. Donc, je crois que l'indiscipline, on parle de l'indiscipline, mais l'indiscipline est là. Mais est-ce que c'est le seul souverain qui soit indiscipliné ? Il y a une chaîne. Mais malheureusement, pour le Sénégal, on parle de facteurs humains. Tout ce nombre de pourcentages comptent dans les facteurs humains, c'est la cible, c'est le souverain. Or, quand c'est pas le souverain, le souverain en fait partie. Je suis d'accord. Mais les services de contrôle, ce qui délivre les permis, ce qui délivre la vie technique, les populations, les deux roues, tout ça, c'est des facteurs humains. Je peux dire que les facteurs de l'accident, c'est 100% facteur humain. Je suis d'accord. Mais c'est pas le seul souverain, mais malheureusement pour le Sénégal, pour du côté des journalistes, pour du côté des autorités, la seule cible, c'est le connueur qui est indiscipliné, c'est le connueur qui n'a pas de bon comportement. Tout ça, la seule cible, tant qu'on se focalise pour dire que c'est le connueur, et on se livre au connueur, rien ne changera. On va toucher toute la ligue, toute la chaîne, que chaque partie joue le jeu pour qu'on puisse en débarrasser des accidents. Il a d'ailleurs annoncé un nouveau code de la route. Comment trouvez-vous cette décision ? Mais je ne peux rien dire pour le mot, parce que je n'ai pas fait le tour, je n'ai pas fait connaissance à ce nouveau code. Maintenant, je crois que pour éviter de faire des erreurs, mettons devant nous, en priorité la concertation, on peut trouver un consensus dans tout. Si maintenant on trouve un consensus, mais il n'y a pas de problème, il faut l'appliquer. Si on ne trouve pas de consensus, on trouvera qui a refusé le tort, ou qui a accepté le bon. Donc la concertation, c'est la pure de tout. Moi, je suis d'accord pour qu'on change le code de la route, parce qu'il y a des parties qu'on veut qu'on change, il y a des parties que l'État veut qu'on change, mais qu'on se met autour de l'État à discuter. Alors, 12 morts et 8 blessés graves dans une collision entre un camion et un minibus, comment vous avez vécu ces moments-là ? Mais c'est désolant, une seule personne qui est décédée pose problème, après une raison, 12 personnes, surtout des accidents pareils. Mais c'est catastrophique, ce n'est pas à encourager, c'est à vomir. C'est des comportements qu'on doit vomir. Il faut qu'on cesse, je l'ai dit, qu'on cesse de se mettre au volant et c'est resté à avoir un comportement comme on ne s'est pas au volant. Mais tout ça, ça fait l'objet de discussion pour qu'on continue la vérité. Qu'on dise la vérité, que nous disons que c'est la vérité. Très bien. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer donc au président de la République, Basse-Rodjomaï, et disons le gouvernement général ? En tout cas, moi, si j'étais le conseil du président de la République, je vais lui conseiller qu'il y a trop de morts, qu'il y a trop de blessés. Et on veut mettre fin à ça. Prenons en priorité la concertation. Discutons et prenons de la responsabilité. Et que cette décision, toutes les décisions sorties doivent être appliquées. Mais on prend la concertation. Que jamais qu'on mette la force. La force ne règle absolument rien du tout. On peut discuter et de ne pas avoir la faiblesse. L'État peut discuter avec les acteurs sans qu'il connaisse la faiblesse. Nous, on peut discuter avec l'État aussi sans pouvoir faire la faiblesse. la décision, c'est la pureté. On peut trouver tout en concertation. Toutes les guerres se terminent autour d'une table. Donc, nous n'avons que le Sénégal. Nous n'avons que le président de la République est nouvellement installé avec son équipe. Mais faisons tout pour que cette équipe puisse connaître la réussite de leur mission. Pour réussir de leur mission, moi, je crois que c'est de continuer de faire la concertation. Moi, je dis qu'il faut qu'on soit des mesures. Mais ces mesures-là, s'il y a une concertation, mais ces mesures-là, c'est le consensus qui est important. S'il y a un consensus, il faut l'appliquer. Quand je suis d'accord, quand je ne suis pas d'accord. Mais c'est la réalité. Si la réalité est là, on applique la réalité. Mais je ne veux pas du forcing. Le forcing ne régle absolument rien du tout. Être ministre ne veut pas dire que tu as la force pour méprimer les gens. Être ministre ne veut pas dire que tu as la force pour méprimer les gens. Les gens-là, c'est l'État. Ils sont au gouvernement, mais l'État s'est venu tous. Donc moi, la pure de pureté, c'est le consensus, la concertation et le consensus. En tout cas, merci Gourouma d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Merci.